C'est le retour de l'une des ventes aux enchères les plus cool de l'horlogerie. C'est bien sûr la vente Only Watch qui est une vente très prisée de tous les plus gros collectionneurs du monde. Pourquoi ? Parce que les marques présentent des pièces uniques. Enfin, parfois ce sont des marques, parfois ce sont des horlogers. Et parfois, ils se mettent à deux, voire même à trois pour produire une pièce. Et du coup, cela laisse place à beaucoup de créativité et beaucoup de très belles surprises. D'autant plus que c'est pour la bonne cause car c'est une vente caritative dont 99% des profits sont reversés à l'association Monégasque contre l'hémiopathie. C'est un projet qui a vu le jour en 2005 sous l'initiative de Luc Petavino et avec le soutien du prince Albert II de Monaco et avec la participation de 34 marques à l'époque. Mais attention car ici, on ne rigole pas du tout car la Grand Master Chime à 31 millions dont on vous a déjà parlé. C'était par exemple en 2019 à Only Watch. C'est simple, depuis la première édition en 2005, c'est presque 100 millions de récoltés pour aider la recherche sur l'hémiopathie de Duchesne qui touche l'ensemble des muscles du corps humain. Je vous avais déjà fait une vidéo sur la dernière édition. En 2021, il y avait 54 marques pour 53 lots. Cette année, la vente aura lieu le 5 novembre et c'est 73 marques pour 62 lots. Avec 62 lots, on est obligé de faire des choix. Donc au programme, je vais vous faire un petit top 10 et je finirai sur les mentions honorables. Donc restez avec nous car vous allez en avoir plein les yeux et vous allez voir, tout le monde est là pour s'amuser. Que ce soit les marques, les horlogers ou les collectionneurs. Et comme c'est pour la bonne cause, je vais laisser mon avis un petit peu plus critique de côté, même si j'ai tout de même un petit coup de gueule à faire passer contre Tudor. Je précise que je vais prendre les marques par ordre alphabétique, comme sur le site internet. Et comme pour la dernière édition, tous les revenus de cette vidéo seront reversés à l'association Monégasque contre l'hémiopathie. Et comme on ne fait pas non plus des millions de vues, je m'engage personnellement à doubler ce montant. Donc n'hésitez pas à partager cette vidéo avec vos amis et à mettre votre plus beau pouce bleu comme Francis Ford Coppola. Pour ceux qui auront cette rêve, faites-le moi savoir dans les commentaires. Aussi, avant de commencer, je précise que je ne parlerai pas d'estimation car selon moi, elles ne veulent pas dire grand chose. Mais je les ferai tout de même apparaître à l'écran pour les curieux. Audemars Piguet Le nom exact de cette première pièce est Royal Oak. Self-Widing Flying Tourbillon Open Work Only Watch Edition En gros, c'est une Royal Oak skeleton à remontage manuel et avec un tourbillon volant en céramique blanche. Ici, c'est une version 26735CB qui part donc de la version 27735 sortie en 2022 pour les 50 ans de la Royal Oak et dont, Jérémy, vous avez déjà parlé sur cette chaîne. Il y a aussi la 27735 Tourbillon volant squelette automatique avec le nouveau calibre 29.72. Même taille, 41 mm de diamètre pour 11 d'épaisseur, même calibre le 29.72. Mais ici, l'acier inoxydable du bracelet et du boîtier passe en céramique blanche et la platine principale ainsi que les ponts sont en bleu vif, ce qui donne un côté très sportif à la montre. J'aime beaucoup la manière dont est disposé le calibre afin d'avoir un excellent équilibre des différentes pièces sur la partie supérieure et ce qui laisse aussi pas mal d'espace à la cage de tourbillon volant sur la partie inférieure. D'ailleurs, en parlant des composants, ils sont tous extrêmement bien finis avec des traits tirés, des brossages circulaires, des chanfreins polis et j'en passe. De toute manière, toutes les pièces de Only Watch sont toutes superbement bien finies. La masse oscillante bleue est d'ailleurs en or 22 carats et les index et aiguilles sont eux en or gris. Baltique. Popopopopopopo. Je vous l'avais dit il y a deux ans déjà, j'avais trouvé ça incroyable qu'en 2021, la marque française Baltique se joigne à l'aventure Only Watch à côté de toutes ces marques de renom. Quand on pense à Only Watch, on pense souvent à de grosses marques, souvent assez chères, et à des horlogers indépendants de renom, souvent assez chers eux aussi. Mais maintenant, on pensera aussi à Baltique en espérant qu'ils confirment à la prochaine édition. On dirait un chat au milieu des lions. Betty, abort ! Attention, pas dans le sens péjoratif bien sûr, mais c'est incroyable. Je crois que c'est la seule marque slash horloger de l'événement qui propose des pièces à moins de 1000 euros. Même si vous allez voir plus tard qu'une autre marque accessible et jeune a aussi fait son apparition cette année. Mais du coup, la montre, c'est le premier quantième perpétuel de la marque et rien que pour ça déjà, c'est assez incroyable. La marque a développé un module de calendrier perpétuel avec les horlogers de MacLeft et s'anime via le calibre Vaucher 5401 micro rotor dont les ponts ont été retravaillés. Sur le cadran, nous avons donc trois aiguilles et trois sous-cadrans. Celui de 9h pour le jour de la semaine, celui de 3h pour le mois et l'année bisextile et celui de 6h pour la phase de lune. La troisième aiguille n'est pas pour les secondes, mais pour indiquer le jour du mois via la lunette interne numérotée de 1 à 31. Il y a quand même une aiguille des secondes, c'est celle dans le sous-cadran de la phase de lune à 6h. Ce cadran est dans un violet qui ne passera pas inaperçu avec un dégradé et une finition grainée qui contraste avec la lunette interne et les sous-cadrans qui sont eux brossés circulaires. Le boîtier est en acier et en titane grade 5, il fait 37 mm de diamètre et seulement 9,8 d'épaisseur. Autrement dit, de superbes dimensions. Et même si le micro rotor doit aider, ça a quand même dû être un vrai challenge de faire rentrer toutes ces complications dans un boîtier si compact. Petit rappel de ce qu'est un calendrier perpétuel peut-être. C'est comme un calendrier annuel, sauf que là, non seulement il reconnaît les mois de 30 ou 31 jours, mais il reconnaît aussi les années bisextiles qui ont 29 jours en février et les années non bisextiles qui en ont 28. Biver A peine créé que la marque Biver participe déjà à Honeywatch. Et on peut dire qu'ils ne se sont pas foutus de notre gueule. Pierre et Jean-Claude Biver qui étaient passés sur notre chaîne pour vous présenter leur marque, nous avaient alors confié qu'ils souhaitaient commencer directement très fort pour mettre tout le monde d'accord. Il faut tout de suite montrer de quoi on est capable et puis d'autant plus qu'on a envie de montrer qu'on peut être au plus haut niveau de ce qui se fait dans la horloger. Et visiblement, ils tiennent parole avec cette Biver catharsis. Ici, c'est une interprétation de la répétition minute carillon-tourbillon, mais sans affichage visible de l'heure. Apparemment, l'idée viendrait d'un proche de Jean-Claude Biver. Biver a donc mis au recto... Ça fait bizarre quand même de dire Biver pour parler de la marque. La marque Biver a donc mis au recto de la montre, à la place des aiguilles, une véritable œuvre d'art. Dans ce boîtier en titane, on peut voir de nombreuses techniques artisanales. Le ciel étoilé est fait d'obsidienne argentée, les étoiles sont en opale et la lune est en météorite. La mer est quant à elle composée de 89 saphirs certis de manière à ce que l'on puisse ressentir le mouvement des vagues. A noter qu'il y a tout de même une aiguille indiquant l'heure et elle se situe au dos de la montre. Rappelons que les Biver ont lancé leur marque en mars 2023 et qu'ils ont depuis déjà vendu une pièce à 1 million à peine deux mois après le lancement. 1,3 million il me semble avec les charges. Ce serait donc superbe que cette montre nous réserve elle aussi une belle surprise. Bulgarie On est déjà à la quatrième pièce et je crois que cette montre en marbre est l'une des montres qui a fait le plus parler d'elle cette année. Et oui vous avez bien entendu, Bulgarie a présenté une Octo Finissimo en marbre. Est-ce que c'est bon pour vous ? Est-ce que c'est bon pour vous ? C'est souvent une blague que l'on sort quand une montre est trop lourde mais ici je vous rassure. Le boîtier et le bracelet sont en fait en titane qui est ensuite recouvert d'une fine couche de marbre dit vers des Alpes ou plutôt vers des dits Alpi pour faire un petit peu plus italien. Bon giorno ! Bonjour ! Pour le cadran c'est pareil recouvert d'une fine couche de marbre et avec des index en or. Bon on ne présente plus la Octo Finissimo connu pour ses records de finesse. Ici cette montre avec tourbillon fait 40 mm de diamètre pour 6,9 d'épaisseur. On notera au passage que la couche de marbre est de 0,5 mm sur le boîtier et de 0,4 mm sur le bracelet. Le calibre fait lui 1,95 mm d'épaisseur et je vous rappelle qu'il a un tourbillon volant. Bref ! C'est de toute manière le calibre avec un tourbillon volant le plus plat du marché et ça depuis 10 ans. Bulgari précise aussi que le futur propriétaire de cette montre aura également le droit de passer une nuit dans le nouvel hôtel Bulgari à Rome avec un déjeuner ou un dîner accompagné d'une personne de la direction de la branche horlogerie de Bulgari ainsi qu'une visite de la Villa Albania Torlonia qui possède une très belle collection de sculptures en marbre. Voilà, c'est cadeau ! Tchapek Celle-ci, c'est bien possible que ce soit ma petite préférée. C'est la Tchapek Genève Place Vendôme Complicité Courage Every Seconde. Pourquoi ? Déjà la marque mais aussi les deux échappements avec le différentiel à midi, la réserve de marche, le contour coloré en champ levé et aussi le boîtier que je trouve extra. Franchement, tout est splendide sur cette montre. Même les dimensions, j'avais un peu peur et en fait c'est moins de 42 mm de diamètre. Le boîtier est redesigné et est vraiment super beau. De plus, quel bonheur de le voir passer de 43,5 à 41,8 ce qui lui fait gagner 1,7 mm de diamètre. Sur cette pièce, on a deux échappements qui fonctionnent donc indépendamment à leur rythme et le différentiel qui est situé à midi sert à compenser les variations de l'un ou de l'autre. Apparemment, ça faisait depuis 2018 que Xavier de Tchapek voulait sortir cette montre mais c'est que récemment qu'il a pu rencontrer Bernard Lederer et l'embarquer dans le projet pour qu'il s'occupe de la partie mécanique. Furlan Marie Après Baltique, Furlan Marie est la seconde petite marque à faire une entrée fracassante sur Only Watch. Et aussi, ils ne sont pas venus en touriste. Déjà, juste le nom. Furlan Marie Fit Dominique Renaud Fit Julien Tixier Secular Perpetual Calendar Pièce unique for Only Watch 2023 Donc, en gros, Dominique Renaud, c'est un des meilleurs horlogers vivants. Moi, j'ai toujours aimé, en fait, simplifier les complications. C'est lui qui a fondé Renault & Papy avec Julio Papy. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est eux qui fabriquent les principaux vumouans de AP ou de Richard Mill. C'est eux aussi que IWC ou Grubble Forsey appellent quand ils veulent une montre à haute complication ou une répétition minute. AP possédait d'ailleurs 52% de Renault & Papy. Et quand Dominique Renaud est parti, ils en ont profité pour augmenter leur part et sont maintenant à 78%, il me semble. Julien Tixier, lui, c'est un gars qui doit avoir à peu près mon âge, je pense, et qui fait déjà partie des petits prodiges à suivre en horlogerie. On a essayé de simplifier la mécanique en elle-même, ce qui n'est jamais très facile à faire, on va dire. D'ailleurs, les deux se connaissent plutôt bien et ont déjà bossé ensemble sur des projets. Je pense par exemple à la montre Tempus Fujite. Bref, c'est vraiment les boss. D'ailleurs, regardez-moi cette petite photo, on dirait vraiment deux rock stars. Quoi qu'il en soit, je ne m'attendais pas à les retrouver sur un projet avec Furlan-Marie. Et ici, ils ont fait un calendrier séculaire. Vous vous souvenez du calendrier perpétuel dont on vous a parlé pour Baltique ? Eh bien, le truc, c'est que l'on va quand même avoir un problème en mars 2100. Eh oui, faut se préparer, les gars ! En fait, les années séculaires, donc deux siècles, 2100, 2200, 2300, etc. Eh bien, elles ne sont pas bissextiles, bien qu'elles soient divisibles par quatre. Et c'est justement ce détail que le calendrier séculaire prend en compte. Parce que le quantième séculaire va arriver à le détecter et donc va faire passer la date du 28 au 1er mars. Eh oui, en horlogerie, la complication n'est jamais loin, je ne cesse de vous le dire. Je crois que l'on ne se rend pas bien compte de l'évolution que vient de faire Furlan-Marie. La pièce est en plus franchement superbe. Le boîtier est en argent rôdié. Les cormes sont tournées à la main. La gravure sur le fond de boîte est aussi faite à la main par Coralie Mercier. Le cadran est en titane bleu avec un traitement d'oxydation anodique. Les aiguilles sont faites à la main par Julien Tixier. Et on a une ouverture sous les sous-cadrans qui laisse entrevoir la platine sablée et dorée à l'or jaune 18 carats. J'ai vraiment envie de voir ce que ça donne en vrai car ça a l'air de donner vachement de profondeur à la montre. Et d'ailleurs, la masse oscillante est elle aussi en or jaune 18 carats. Calibre G100 de la Jouperet. Le bracelet My Milanes est en argent rôdié, réalisé lui aussi à la main par Laurent Joliet. Les dimensions sont parfaites. 39 mm de diamètre, 11,3 d'épaisseur. C'est pour moi la plus belle surprise de cette édition. Louis Moinet. Alors ici aussi, c'est une montre incroyable. Le cadran est fait à partir de silicium micro-électronique, ce qui lui permet d'avoir des couleurs différentes selon la lumière. A chaque mouvement du poignet, vous aurez donc l'impression que ce cadran change de couleur. Le calibre à remontage manuel est équipé d'un volte-face, ce qui signifie qu'il n'y a non pas un, mais deux barillets qui sont placés l'un sur l'autre. Cela permet donc de stocker encore plus d'énergie et d'avoir une très belle réserve de marche de 96 heures. Boîtier titane, 40 mm. Et on retrouve bien sûr les cornes ajourées de chez Louis Moinet. D'ailleurs, petite info comme ça pour briller en société, le silicium est le deuxième élément le plus répandu sur Terre. Après... 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 L'oxygène ! Eh oui, Jamy ! Jamy ! Dis à Marcel de faire chauffer le camion ! On sait faire pérer ! Marcel, démarre ! Voilà, petite info que j'ai découvert en préparant cette vidéo et que je voulais placer comme ça, histoire de placer une petite info, quoi. Thank you ! Thank you ! Bon, et bien sûr, même si le recto peut faire un peu high-tech futuriste, Louis Moinet est venu rajouter un petit tourbillon pour le côté horlogerie traditionnel. Et le fond de boîte est superbe. Je vous en parlais dans la vidéo des Watches & Wonders. C'est justement ce que j'aime chez Louis Moinet. C'est le fait que le très moderne et le très traditionnel puissent cohabiter dans une même montre. D'ailleurs, je crois que je n'ai pas encore dit le nom de cette montre qui est Arctech. Allez, on enchaîne ! Singer Reimagine fit Genius 8-Track Watch for HoneyWatch. Deux marques de fous qui sont réunies. D'un côté, on a Singer Reimagine qui a déboulé en 2017 avec une nouvelle interprétation du chronographe. Je vous invite à aller voir la vidéo que j'avais faite sur Montre Ton Calibre pour ceux qui ne connaissent pas encore la marque. Normalement, on a une montre qui fait chronographe. Ici, c'est un chronographe qui fait montre. Et de l'autre, Genius. Genius, c'est ceux qui font par exemple cette montre avec un dragon en or qui se balade sur le cadran. Bon, et les deux ensemble, ça donne quoi du coup ? Et bien forcément, on a une pièce assez incroyable. Le boîtier et le réhaut semblent plus être la partie de Singer. Et la lecture de l'heure semble plus être la partie de Genius. On retrouve une sculpture miniature en forme de voiture pour enfants en or 18 carats qui est entièrement réalisée à la main et qui mesure seulement 6 mm. La voiture passe d'un disque à l'autre comme en formant des 8 un peu comme sur un tour de circuit. Malheureusement, je n'ai pas trouvé comment est-ce qu'on lisait vraiment l'heure. Mais connaissant un peu les deux marques, je suppose que l'heure se lie un peu à la façon Singer. C'est-à-dire que le repère à 18 heures est celui pour les heures et que le réhaut interne tourne sur lui-même. Sur la photo, il est donc 10 heures. La minute se lie quant à elle un peu à la façon Genius. C'est-à-dire que la voiture qui se balade indique les dixièmes de minute. Ici, à mi-chemin entre le 10 et le 20. Donc, je dirais, la 15e minute. Il y avait un compteur de minutes à 3 heures sur le Dragon afin d'avoir une lecture plus précise entre les dizaines de minutes. Mais il semble avoir été retiré ici pour plus de sobriété sur le cadran. Tu dors, Prince Chronograph. Ah, ça y est, c'est l'heure du coup de gueule. Bon, je vous explique. En fait, j'entends tout le monde crier « C'est le retour du Big Block ! C'est le retour du Big Block ! C'est le retour du Big Block ! » Mais moi, je ne veux pas forcément le retour du Big Block, les gars. Ok, c'est une montre qui a marqué les collectionneurs. Mais venez, on fait pause deux secondes. Le Big Block, c'est quoi ? Ce sont les chronographes 9400 et 7900 qui ont été produits entre 76 et 95. Pourquoi est-ce qu'on les appelait Big Block ? Parce que pour passer du calibre Valjoux 77-34 manuel au Valjoux 77-50 automatique, le boîtier devait être plus épais et passer de 14 à 14,5 mm d'épaisseur. Ce qui était un gros bloc. Gros bloc, Big Block, vous commencez à me suivre. Mais à quel moment est-ce que l'on veut le retour d'une grosse épaisseur ? Je ne sais pas, mais pour moi, en tout cas, il faut qu'on m'explique. Et en plus, j'ai checké. Et devinez quoi ? On n'est même pas à 14,5 mm, mais à 13,5. Et par contre, qu'est-ce qui fait 14,5 mm d'épaisseur ? Eh bien, c'est le chrono actuel de la gamme Black Bay. Le Black Bay chrono. Donc là, je suis désolé, mais pour moi, ce surnom n'est pas du tout justifié. Et vous me dites si je me trompe, mais je ne crois pas que c'était un surnom officiel. Donc Rolex et Tudor qui ne veulent absolument pas parler de leur surnom non officiel. Et ça se comprend pour notamment des raisons d'image ou même légales quand ce sont des marques de soda. Mais pourquoi est-ce qu'ils le font ici avec ce surnom de Big Block si c'est en plus pour l'utiliser à tort ? Ils n'auraient pas pu mettre juste Tudor Prince Chronograph ? Bref. Pour moi, c'est le retour de la Tudor Prince Chronograph et non de la Big Block. Et quelque chose me dit, d'ailleurs, que cette Tudor Prince Chronograph rejoindra de nouveau le catalogue de Tudor d'ici peu. Pas avec un boîtier en or comme ici, car Tudor n'utilise que très rarement les métaux précieux, mais probablement avec de l'acier. Bien sûr, je râle un peu, mais la pièce est somptueuse. Ici, on a un tout nouveau prototype de calibre manufacture entièrement développé par Tudor. Le MT59XX, roi colonne. Le XX dans le nom, c'est justement car c'est encore un prototype. Et on a d'ailleurs aussi la signature Kenici sur le pont de rouage qui est la manufacture des mouvements de Tudor. Cette mention disparaîtra ensuite car elle est exclusivement réservée pour les mouvements en phase de développement. 42 mm de diamètre pour le boîtier en or jaune, 18 carats massifs, comme le bracelet donc. Un cadran en laqué noir qui se marie superbement avec l'or. Certains y voient aussi un petit hommage au Rolex Daytona Paul Newman, John Player spécial. Vous me direz, vous, dans les commentaires, ce qu'elle vous inspire. Ulysse Nardin, Frick S, Honeywatch. Bon, j'ai essayé de mettre au maximum de côté les montres qui étaient déjà en collection, mais qu'on éditait en pièce unique pour Honeywatch. J'ai, je crois, juste mis AP, mais bon, c'est AP. Et Bulgari qui nous a quand même sorti une montre en marbre, quoi. Mais là, pour cette Ulysse Nardin, je fais une petite entorse car c'est vraiment une marque dont j'aimerais avoir l'occasion de parler plus souvent. Et je pense que beaucoup d'entre vous ne la connaissent pas encore. La Frick S est vraiment une montre incroyable. Elle est sortie en 2022 et a la particularité de ne pas avoir d'aiguille, de ne pas avoir de cadran et de ne pas avoir de couronne. Par contre, ce qu'elle a, c'est un look de barjot, un joli carrossel, un double oscillateur et un double échappement, un différentiel vertical et le fameux remontage automatique de Ulysse Nardin qu'ils appellent le grinder. Comme il n'y a pas de couronne, le réglage de l'heure se fait via la lunette et pour la remonter, il faut venir tourner le fond de boîte. C'est donc le mouvement en rotation qui va servir à lire l'heure. Et du coup, pour Only Watch, c'est une version tout en couleur que Ulysse Nardin nous dévoile. La montre est vraiment magnifique et fait vraiment penser à un vaisseau spatial. Dans le style, on a aussi Hermès avec une version Only Watch en couleur de la Arso Le Temps Voyageur qui est splendide également. Et ça me fait ma transition parfaite pour vous parler des mentions honorables. On a toujours dans l'ordre alphabétique, s'il vous plaît. La Artia avec une version de sa Purity en moi-sanite qui serait apparemment la première pièce horlogère à utiliser cette matière. La Frédéric Constant avec Christiane van der Kloh dont on vous a déjà parlé sur notre lexicorloger concernant les phases de lune. Jacques Hedro et sa montre Rolling Stone Automaton. La répétition minute de Leroy. La réservoir en collaboration avec Telos qui est aussi une très bonne surprise car c'est le tout premier tourbillon de réservoir. Je ne sais pas quelle taille fait le cadran à midi, mais le boîtier fait 43 mm de diamètre. Et la minute rétrograde et l'heure sautante sont des complications assez brutes et fragiles. donc venir les installer dans un si petit cadran n'a pas dû être évident. On peut aussi parler de Beauvais, de Béthune, Ludovic Balouard, mais aussi des pièces de Bell & Ross, Constantine Checking et Crayon. Mais pour ces trois dernières, c'est sur des montres un peu similaires que celles dont je vous ai déjà parlé dans la vidéo de la dernière édition. Il y a aussi la Géraldienta avec une version spéciale de la Mickey. Mais pareil, c'est une montre dont j'ai déjà pas mal parlé dans ces autres versions parce que personnellement, je suis un fan des Vintage. Vous allez être aussi nombreux à me dire que j'ai oublié Patek. Ce sont souvent eux qui atteignent des sommets. On se rappelle tous de la Grand Master Chime qui était devenue la montre bracelet la plus chère au monde à la vente de 2019 en partant à 31 millions. 31 millions de francs pour la Patek Grand Master Chime. Mesdames et Messieurs, C'est le moment où je tourne cette vidéo. Mais au moment où je tourne cette vidéo, Patek fait partie des maisons qui n'a pas encore annoncé sa pièce. Et la seule info que nous avons, c'est que ce sera la 85ème bougie de Philip Stern en novembre, le même mois que la vente donc. Et donc, Thierry Stern veut fêter ça avec une montre bracelet qui sera exclusive et dans sa complication favorite. La montre risque de partir très très haut, surtout quand on sait que la complication favorite de Thierry Stern, c'est la répétition minute. D'ailleurs, n'hésitez pas à nous rejoindre sur notre Instagram qui s'affiche ici, le calibre officiel, car dès que la montre sortira, on la postera en réel. J'espère avoir fait le tour. Bien sûr, je vous invite à aller voir le site OnlyWatch pour pouvoir consulter toutes les montres plus en détail. Et j'ai hâte de discuter avec vous des pièces en commentaire. N'oubliez pas de vous abonner pour plus de vidéos sur les montres, si ce n'est pas encore fait. Et quant à moi, je vous dis à tout de suite sur une nouvelle vidéo. Ciao les calibrés ! J'ai hâte d'avoir regardé cette vidéo !